Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle science d'apprentissage. Je m'appelle Jules Kuyete Chutezo, enseignant d'économie. Aujourd'hui, nous allons aborder la leçon neuf qui porte sur la motivation du personnel. Avant d'aborder la leçon neuf, nous allons d'abord faire une petite révision sur la leçon passée qui portait sur l'administration du personnel. Dans l'administration du personnel, nous avons vu les techniques de promotion. Nous avons vu qu'on avait la promotion individuelle, la promotion collective. La promotion individuelle qui pouvait se faire coup par coup, c'est-à-dire un par un, c'est-à-dire selon les besoins de l'entreprise. Nous avons la promotion collective qui pouvait se faire en fonction de la durée des postes occupés d'entreprise ou bien de l'ancienneté. C'est-à-dire à un moment donné, on peut estimer qu'après cinq ans de l'ancienneté d'entreprise, vous pouvez augmenter de grade ou changer de niveau hiérarchique. Donc, on appelait ça la promotion collective. Nous avons vu l'intérêt, on a vu la rémunération. Et l'intérêt de la rémunération pour l'entreprise, pour le salarié et pour l'économie. Parce que le salarié qui est bien énuméré permettait à l'entreprise de gagner en productivité, de gagner en qualité de production. Et lui-même, en tant que salarié, avait été épanoui. C'est-à-dire qu'il permettait de faire son travail en évitant la frustration. Parce que quand il est bien renuméré, il est moins stressé. On a également vu au niveau national qu'une bonne rémunération pouvait entraîner une paix durable et stable. Bien, avant donc d'aborder effectivement la leçon 9 qui porte sur la motivation du personnel, on va corriger le devoir de cela la dernière fois. Le devoir demandait de distinguer la promotion de l'affectation et la promotion du perfectionnement. Comme élément de réponse, disons donc, la promotion et l'ascension pour un salarié à un poste plus valorisant que le précédent. Alors que l'affectation et la désignation de quelqu'un à un poste ou à une fonction. La formation est l'action par laquelle les individus améliorent leur niveau de connaissance et de compétence, alors que le perfectionnement est le fait d'élargir la compétence du salarié. Il se perfectionne. Donc, il va comprendre davantage. C'est comme un comptable en fonction qui va aller en perfectionnement, c'est-à-dire aller apprendre davantage ce qui est de son métier. Alors que la formation nous permettait d'acquérir de nouvelles connaissances, nous permettait d'acquérir de nouvelles compétences. Voilà comme élément de réponse que nous pouvons apporter sur la distinction de la promotion de l'affectation et la formation du perfectionnement. La leçon du jour porte sur la motivation du personnel. Bien, pour nous aborder bien cette leçon, nous allons suivre le plan suivant. D'abord, les objectifs de la leçon, ensuite des prérequis, une situation de problème, des activités d'apprentissage, un résumé, une nécessité d'application et éventuellement un devoir à faire à domicile. Premier point objectif de la motivation du personnel, expliquer les théories de motivation. C'est-à-dire, à la fin de la leçon, vous devez être capable d'expliquer les théories de motivation. Déterminer les techniques de motivation. C'est-à-dire, après avoir expliqué les différentes théories de motivation, vous devez déterminer les techniques de motivation. Compré qui ? La notion des ressources humaines. C'est ce que nous voyons depuis. C'est-à-dire, l'ensemble des personnes qui sont au service d'une entreprise. Alors, tu peux voir l'entreprise latine, son objectif. C'est-à-dire, la ressource humaine. Situation-problème. Une société de la place fonctionne depuis dix ans avec le même personnel et le même niveau de salaire. Les dirigeants de ces sociétés s'inquiètent du fait que la production ne croit plus. Et, de plus en plus, trop de conflits sociaux. C'est-à-dire, après dix ans, le salaire n'a pas augmenté. Mais, l'entreprise constate, non seulement la production ne croit pas, mais on observe de plus en plus de conflits sociaux. Qu'est-ce qui peut être à l'origine ? Compré, quelle technique de management permet de redynamiser l'équipe de production ? Quelle technique de management permet de redynamiser l'équipe de production ? C'est-à-dire, vous avez un personnel, si vous ne l'entretenez pas, si vous ne le formez pas, si vous ne l'observez pas, vous n'administrez pas, vous allez finir par avoir un personnel, on peut dire un personnel obsolète. Un personnel qui ne vous sert pratiquement plus à rien. Il est donc nécessaire ici de trouver la technique de management qui permet de redynamiser l'équipe de production. Pour en répondre à ce problème, nous allons passer par les activités d'apprentissage suivantes. Premièrement, définir ou alors analyser les différentes théories de motivation et ensuite, voir les techniques de motivation. D'un, les théories de motivation. Petit-un, l'école classique. Premier point, les théories de motivation économiques. Selon l'école classique, l'homme ne travaille que parce qu'il est contraint. Il est motivé pour l'argent pour satisfaire ses multiples besoins. Selon les classiques. L'homme ne travaille pas parce qu'il a besoin de travailler. Non. C'est parce qu'il est contraint à travailler. Parce qu'il a besoin d'argent. Vous voyez, l'homme va travailler parce qu'il cède au fisc. La conséquence de son travail, c'est l'argent. Et l'argent lui permettra également de résoudre ses problèmes. Ça, c'est selon l'école classique. L'osteux de comportement des dirigeants. Comme deuxième point. Taylor et Fayol préconisent la dépendance et des relations économiques. C'est-à-dire, dans l'école classique. L'homme ne travaille que pour l'argent. Et le comportement des dirigeants Fayol et Taylor disent qu'il faut également observer la dépendance et les relations économiques. La démarche humaniste, c'est également un autre point. Dedans, nous allons observer l'école des relations humaines développée par Elton Mayo. Il a pu démontrer que le rendement ne dépendait pas seulement des facteurs matériels. C'est-à-dire, des facteurs d'ambiance, éclairage des ateliers, mais surtout des facteurs psychosociaux. La nature des relations avec l'encadrement, le sentiment d'appartenance à un groupe. Donc, Elton Mayo dit, il ne suffit pas seulement d'avoir le matériel de production, d'avoir des ateliers, d'avoir ceci pour espérer avoir un rendement. Et voilà, un grand rendement. Il est nécessaire également de tenir compte du sentiment de ceux qui travaillent. Il faut tenir compte de la nature des relations entre l'administration et le personnel salarié. Deuxième point. Nous allons voir la théorie des besoins de l'individu développée par Abraham Asselot. Qu'est-ce qu'il dit? Il définit, c'est une catégorie des besoins qui sont hiérarchisés. L'homme cherche dans le travail à les satisfaire. C'est-à-dire, Masselot dit, qu'est-ce qui va motiver un homme au travail? Il est nécessaire d'identifier ses différents besoins. Parce que l'homme au travail cherche à satisfaire ses différents besoins. Il les classe donc en cinq grands groupes. Dans le premier, il parlait des besoins physiologiques. C'est-à-dire, les besoins qui touchent à l'existence de l'homme. C'est-à-dire, sans ces besoins, l'homme pourrait être touché. Dans sa nature, nous avons boire et manger. On ne peut pas vivre sans boire, sans manger. Il dit, l'homme, dans la recherche du travail, cherche d'abord à manger. Ça, c'est son premier besoin. Une fois qu'il arrive à manger, il va chercher maintenant à satisfaire notre besoin, c'est-à-dire un besoin supérieur. Qui est quoi? Le besoin de sécurité. Ça peut être la sécurité économique, la sécurité physique ou la sécurité psychologique. Après la sécurité, l'homme va chercher à satisfaire notre besoin supérieur. Ici, on parle des besoins sociaux ou bien d'appartenance à un groupe. Il va maintenant chercher à vouloir se mixer ou alors se rapprocher. Ou alors, il voudrait que l'homme puisse être défini à travers un groupe. Quand déjà il appartient à un groupe, qu'est-ce qu'il fait? Il a également un autre besoin. Le besoin d'estime. C'est-à-dire, dans ce groupe, il faut qu'il soit respecté. Être connu et reconnu dans sa personne, dans son travail. Donc, quand déjà il appartient à ce groupe, il faut maintenant qu'il se démarque. Donc, il cherche à se démarquer. Et enfin, il va avoir besoin de réalisation de soi ou bien d'accomplissement. C'est-à-dire, ici, l'homme cherche à réaliser, on peut dire, ses rêves. Voilà dans la pyramide de Maslow, nous pouvons voir en rouge, vous voyez, les besoins physiologiques, on peut observer là comme une maison. C'est-à-dire, on cherche à se caser. Les besoins de sécurité, voilà, symbolisés par le parapluie, c'est-à-dire, pour éviter qu'entre le soleil ou bien la pluie, nous avons également les besoins d'estime. Vous voyez, symbolisés là par le cœur. Donc, il doit appartenir à un groupe. Nous avons le besoin, le besoin de reconnaissance. Tu peux être là, répointé là par une médaille. Et enfin, nous avons le besoin de se réaliser, c'est-à-dire d'accomplissement que nous avons au sommet. Donc, Maslow donc définit que l'homme au travail cherche à satisfaire ses besoins. Donc, s'il les réunit à satisfaire, il permet à satisfaire ses besoins de façon croissante, l'homme va donner le meilleur de lui dans son travail. 1.2.3, nous avons l'analyse de Marc Grégoire. Marc Grégoire développe la théorie XY. Marc Grégoire développe la théorie XY. Vous voyez bien, deux individus. X, il a croisé les bras. Il ne travaille pas. Nous avons Y. Vous voyez comment Y est. C'est-à-dire, il est comme si il criait au déjoie. Il est content. Alors que X est fâché. Qu'est-ce que Marc Grégoire dit dans la théorie X et dans la théorie Y? La théorie X de Marc Grégoire, il dit que l'homme a une aversion pour le travail qu'il considère comme pénible. C'est qu'il nécessite une direction ou un contrôle continu des individus. Marc Grégoire dit dans la théorie X que l'homme n'aime pas le travail. L'homme n'aime pas travailler. C'est-à-dire, même s'il avait la possibilité ou les capacités de le faire, il ne le ferait pas. Parce qu'il n'aime pas, de nature. Il est donc nécessaire ici de le contraindre, de l'obliger à travailler. Vous-même, vous pouvez le constater par vous-même. Vous n'aimez pas le travail. Il faut bien qu'une force extérieure vous mette la pression pour que vous travaillez. Ce n'est pas la suprétude qui est au travail, mais les récompenses du travail pour vous motiver à ce moment-là à travailler. Sinon, d'emblée d'office, l'homme au départ n'aime pas travailler. Et dans la théorie X dit qu'il faut donc contraindre l'homme. Ici, pour que le salarié puisse s'investir en entreprise, on a besoin d'une direction solide pour le contrôler, pour le manipuler, pour le mettre la pression pour qu'il travaille davantage. La théorie Y est, l'homme aime son travail et cherche à prendre des responsabilités. Comprendons bien. X disait, l'homme n'aime pas travailler. Il lui a dit, l'homme va aimer son travail. Pourquoi? Parce qu'il cherche à prendre des responsabilités. Souvenez-vous, il y a des entreprises ou des salariés où il faut seulement l'appeler chef pour qu'il soit content. C'est-à-dire qu'il n'a pas trop besoin d'avoir un salaire trop élevé, mais il a juste besoin qu'on l'appelle chef. Ou alors qu'on lui donne la possibilité de décider de quelque chose. Sauf que cette petite possibilité-là donne, c'est-à-dire que ça motive entièrement cet homme. C'est la théorie Y est. Donc l'homme, dans son travail, va chercher à prendre des responsabilités. Il y a, de sa part, une faute indication dans son travail. Il convient donc de donner des responsabilités de permettre l'autonomie du travail dans la réalisation du travail. Donc, Y dit, l'homme fera son mieux de son possible quand il aura un peu d'autonomie. C'est-à-dire qu'il ne sera pas à tout moment en train de demander l'ordre pour faire ceci, demander la permission pour faire autre chose, quand il a la possibilité de décider, quand il a la possibilité de faire, selon, comme bon le semble, et l'homme est davantage motivé dans son travail. Donc, voilà la théorie X, Y de Marc Grégoire qui dit, X, l'homme de nature n'aime pas le travail. Et il revient au manager, le contrainte. Et dans la théorie Y, il dit, l'homme également peut aimer le travail dans le cas où il a des responsabilités à assumer, dans le cas où il est autonome dans son travail. Voilà ainsi développer la théorie X, Y pour la motivation du personnel. 1.2.4, nous avons l'analyse de SBR qui parle des facteurs de motivation, des facteurs du gène, c'est-à-dire l'analyse des facteurs réels, mais des deux facteurs. Il parle des facteurs de motivation, encore appelés des facteurs intrinsèques, des facteurs du gène, encore appelés sources de démotivation. De quoi il parle? Les facteurs du gène concernent l'environnement du travail, la rémunération des relations sociales. Les facteurs du gène concernent, disons-nous bien, l'environnement du travail, la rémunération des relations sociales. Est-ce que la rémunération est bien fixée? Est-ce que l'entreprise pratique un bon système de rémunération permettant de motiver le personnel? Est-ce que le climat social de l'entreprise est bien, du moins est favorable, permettant à l'entreprise d'accroître la production? Il dit également, l'homme, pour être motivé, on ne doit pas seulement se focaliser sur les facteurs du gène, c'est-à-dire sur la rémunération et le climat social. Il faut également observer les facteurs de motivation, ou alors les facteurs de démotivation. Ici, ça concerne le contenu même du travail. Le contenu même du travail, ici nous avons l'initiative, l'autonomie évolutionnelle, et pour qu'une satisfaction durable. Tout à l'heure, nous avons vu, dans la théorie Y, la théorie Y de Marc Grégoire, que l'homme va travailler parce qu'il a besoin de responsabilité, il a besoin de prendre des décisions. C'est ici, ça revient dans la théorie des facteurs de motivation, des démotivations de SB, qui dit, ce ne sont pas les facteurs du gène qui motivent l'homme au travail, c'est-à-dire la rémunération et la relation sociale, mais c'est le contenu même du travail. Est-ce que le personnel peut apporter quelque chose, c'est-à-dire l'initiative? Est-ce qu'il peut proposer, c'est ce que nous allons voir dans le style de management, c'est-à-dire le management participatif, par exemple? Est-ce qu'il peut apporter pour le bon fonctionnement de l'entreprise? Est-ce qu'il peut innover? Est-ce qu'il peut apporter lui-même? Est-ce qu'il a l'autonomie dans la gestion de son service? Voilà donc ce qui va motiver l'homme au travail. C'est-à-dire, ce n'est pas la rémunération, ce n'est pas le salaire, ce n'est pas les relations sociales, mais il faut observer également le contenu du travail. Voilà ce que développe S.B.R. dans sa théorie bifactorielle entre les deux facteurs, c'est-à-dire les facteurs d'hygiène et les facteurs de motivation. Bien, nous allons ensuite observer le style de management de Renis Leiker. Pour lui, il existe une grande variété de styles de direction qui est fonction de la personnalité du dirigeant et du contexte de l'entreprise. Il dit bien, il existe une grande variété de styles de direction qui est fonction de la personnalité du dirigeant et du contexte de l'entreprise. C'est-à-dire quoi? Ici, il faut observer la qualité du dirigeant et également le contexte dans quel type d'entreprise ça va, c'est-à-dire que cette qualité pourra se manifester. On comprend donc ici selon la qualité du dirigeant et selon le contexte qu'il faut observer, il faut donc faire cette équation pour trouver la meilleure qui puisse motiver le personnel. On distingue donc quatre principes de motivation de management. Quatre principes de management. Nous ne parlons pas sur la motivation du personnel, c'est-à-dire quel style du management permet donc à l'entreprise d'accroître sa rentabilité ou bien de bien manager son personnel. Il distingue le style autoritaire du management. On voit bien que ce style va s'appliquer si nous étions dans la théorie X de Marc Grégoire qui disait l'homme n'aime pas le travail, il faut le contraindre. Donc à ce niveau, ce style est conseillé. On voit le style autoritaire, on voit le style paternaliste, le style consultatif et le style participatif. Ici, on doit analyser ces différents éléments. Le système autoritaire, il est fondé sur la crainte, les menaces et les sanctions avec une communication limitée et uniquement descendante. puisque l'homme n'aime pas le travail, d'après la théorie X de Marc Grégoire, il faut le contraindre. Il faut donc quelqu'un pour mettre la pression et pour le faire, il faut un système autoritaire pour que l'homme s'aligne dans son travail. Deuxièmement, nous avons le système paternaliste. Il repose sur les sanctions mais aussi les récompenses. mais la communication est aussi descendante et filtrée lorsqu'elle remonte. On parle des systèmes paternalistes, c'est-à-dire comme un parent, on sanctionne mais on récompense. On peut fauter quand il faut fauter mais il faut récompenser également quand c'est bien. parce que le système paternaliste. Le système consultatif. Le dirigeant consulte les subordonnés pour essayer de les impliquer sans leur donner une réelle influence. La communication est ascendante. C'est-à-dire dans ce système, le personnel va donner son avis. Ça peut compter comme ça peut ne pas compter mais je veux dire que on va le consulter. Il va dire ce qu'il pense. Il va dire ce qu'il voudrait de l'entreprise ou alors pour un sujet. Il va essayer quand même d'apporter ce qu'il peut apporter pour la croissance de l'entreprise. On peut tenir compte de ça mais on ne peut pas tenir compte de ça. Le personnel ne lui donne pas un pouvoir. Le personnel ne lui donne pas un pouvoir mais il participe quand même à la gestion de l'entreprise. Et enfin, nous avons également un système vraiment participatif. Les groupes prennent des décisions avec le manager. Ils vont réfléchir ensemble. La communication est réelle dans les deux sens. Ils vont réfléchir ensemble. Ici, les avis, l'avis du salarié compte énormément dans la prise de décision ou bien dans le management de la société. En grandeur, parlons des techniques de motivation. Petit un, on voit les méthodes traditionnelles de la motivation. Ici, il s'agissait de quoi? De l'augmentation des salaires, de l'amélioration des conditions de travail et des relations humaines dans l'entreprise, dans le groupe. Ici, on parle du climat social. Le développement de la formation continue des salariés et la formation interne. Voilà les méthodes traditionnelles de motivation du personnel. Il suffisait tout simplement d'augmenter le salaire pour que le personnel soit motivé, pour qu'il donne le meilleur de lui-même ou alors améliorer les conditions de travail. C'est-à-dire, on peut, par exemple, mettre le climatiseur dans les bureaux ou alors des tasses de café ou alors trouver un système de nettoyage de l'entreprise. Voilà, on peut améliorer les conditions de travail. Et nous avons également le développement de la formation continue qui permet aux salariés, évidemment, de s'adapter à la nouvelle technologie et la formation interne. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport aux méthodes traditionnelles. Les méthodes les plus récentes ou alors modernes, il s'agit de tenir compte des aspirations du personnel et de ses besoins réels. Certains salariés ressentent les besoins de prendre certaines initiatives, d'avoir davantage d'autonomie dans les institutions de leur travail et d'avoir plus de responsabilités. Donc, dans la méthode la plus récente, on trouve que le personnel ne voudrait plus seulement se limiter à donner des avis mais il voudrait prendre des décisions. Donc ici, il faut tenir compte également des aspirations du personnel. Pour motiver un personnel, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses envies, qu'est-ce qu'il voulait réaliser, qu'est-ce qu'il voulait faire dans sa vie. Moi, quel est son plan de carrière qu'il estime ou alors qu'il voulait réaliser. Et c'est à partir de ça ou alors de ses orientations professionnelles qu'on pourra pour le mieux le motiver. Donc ici, l'entreprise également va tenir compte du fait que les salariés ont davantage besoin d'autonomie dans l'exécution de leur travail. C'est pour ça que dans cette entreprise, on va faire le découpage en groupe autonome pour permettre à ce que les décisions soient beaucoup plus rapprochées du personnel que de l'administration centrale. bien. Comment la lutte contre le dysfonctionnement, comment est-ce que nous allons faire ? Les dysfonctionnements sont des situations qui nuisent à la bonne marche de l'entreprise et créent des secours. On va distinguer des taux d'absentéisme de retard, le taux de rotation du personnel, le taux de fréquence des accidents de travail, le taux de propension, le taux de propension à la grève. Voilà les éléments qui montrent que le personnel est démotivé ou démoralisé ou ne voudrait plus travailler. On va constater le taux d'absentéisme, ça veut dire que le climat social n'est plus bon, le climat social n'est plus appréciable, le taux de rotation du personnel, le taux de fréquence des accidents de travail, ça veut dire qu'ils ne sont plus concentrés, ils ne donnent plus le meilleur d'eux-mêmes. Donc l'entreprise doit donc observer ses dysfonctionnements et trouver des techniques qui permettent de régler ses dysfonctionnements. On a donc développé tout ça dans les techniques de motivation. Donc, ces techniques de motivation permettent à l'entreprise de régler ces problèmes de dysfonctionnements de l'entreprise. Chers apprenants, voilà, arrivé au thème de notre leçon qui portait sur la motivation du personnel. Nous avons développé l'ensemble des mécanismes. avant d'y arriver, on avait vu les théories de motivation. On s'est ajouté sur la théorie XY de Marc Grégoire qui disait l'homme n'aime pas le travail et à ce moment il est nécessaire de le contraindre à travailler. Et dans sa théorie XY qui disait l'homme aime le travail sauf qu'il faudrait qu'il ait besoin de l'autonomie de prendre une décision pour bien réaliser et c'est ce dernier cas que nous avons vu dans la technique moderne de motivation dans le sens où l'entreprise devait tenir compte des aspirations personnelles de salariés dans la direction de l'entreprise. Quelles sont les aspirations personnelles par rapport à l'autonomie ou bien l'initiative. Bien, comme résumé, nous pouvons dire que la motivation du personnel est une notion très importante pour la productivité et le rendement de l'entreprise. L'écho classique et celle des ressources humaines tendent d'expliquer le comportement de l'homme au travail par les différentes théories de motivation. Chez apprenant, comme application de notre leçon, on vous demande de citer les différents niveaux de besoins de Maslow. On vous demande de citer les différents niveaux de besoins de Maslow. Nous avons dit Maslow a classifié, a distingué ces niveaux de besoins dont nous avons les besoins physiologiques, boire, manger, les besoins de sécurité, sécurité économique, sécurité physique, sécurité psychologique, c'est-à-dire aller à l'école, fréquenter. Nous avons des besoins sociaux ou bien d'appartenance à un groupe. Nous avons des besoins d'estime, être connu et reconnu de sa personne dans son travail. Nous avons également des besoins d'organisation de soi ou bien des besoins d'accomplissement. Nous pouvons encore observer dans ce schéma. Alors, au bas niveau de l'échelle de la pyramide, nous avons les besoins physiologiques, ensuite des besoins de sécurité, des besoins d'appartenance, des besoins d'estime et des besoins d'accomplissement. Chez apprenants, comme devoir à réaliser à la maison, vous allez expliquer la théorie XY de Marc Grégoire. Il vous demande d'expliquer la théorie XY de Marc Grégoire. On va donc terminer la leçon du jour qui proteste la motivation du personnel. Pour la prochaine fois, nous allons voir le commandement dans l'entreprise. de Marc Grégoire. On a terre si, ma terre yob. On a terre minga, ma terre nyom. On a terre ma jang, ma terre endom. Manetam bien ninyane jubyayen. Ngani bana ma terre emote. Ngani lakiri wa terre endom. Es sikina biadinkido. Manetam bien ninyane jubyayen. Tamta mamote tam zabike. Tamta matongue tam zabike. Tamta mamote tam zabike. Manetam bien ninyane jubyayen.